Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue dans votre émission. Il est minuit, il est 20h15, heure locale. Nous sommes en direct sur TV et radio de vie. Ça fait quelques temps, effectivement, que je ne suis pas venu ici pour faire une émission. J'étais dans un temps de repos, de retrait, et je le suis encore. Donc là, c'est vraiment exceptionnel ce soir. J'ai voulu sortir quelques minutes, quelques heures de mon temps de repos pour répondre à quelques questions sur la doctrine. Voilà, donc il faut savoir parfois rester au pied du Seigneur et se ressourcer et se restaurer. Mon esprit, nos esprits en ont besoin, nos cœurs en ont besoin, nos corps physiques en ont besoin. Et comme vous n'êtes pas là pour adorer les hommes, vous êtes là pour servir le Seigneur, pour l'adorer Lui. Alors, ce n'est pas un problème que l'on soit là, que l'on ne soit pas là. Ce n'est pas un problème, Jésus est toujours là. Voilà, c'est le plus important, que Dieu soit béni. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour cette soirée. Que ton nom soit élevé, Adonai, Dieu d'Israël. Jésus, notre Seigneur et sauveur, notre Père. Et nous le confirmons, nous le crions au Yéphor, au Nang Yéchua. Conte du nous ce soir dans tout ce que nous allons partager, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Serafin, tu vois bien ? Oui, je vais bien. Tu es marié. Marié, pardon. Oui. Tu es marié depuis quand ? Depuis le 26 août. Depuis le 26 août. Donc, tu es marié avec une femme qui aime le Seigneur et là, tu as quitté le Gabon pour la France. Oui, pour la France. Par la grâce du Seigneur, bien sûr. Ça se passe bien ? Ça se passe bien. Tu es heureux ? Je suis très heureux. Gloire à Dieu. Waouh, c'est magnifique. Alors, on va répondre à quelques questions. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez éventuellement nous appeler pour nous poser vos questions. Donc, on va commencer par la question ou les questions, quelques questions que Serafin a. On va commencer par Serafin et puis ensuite, on verra comment le Seigneur va nous conduire. OK. En fait, je bénis déjà au Seigneur de ce que tu me posais la question, que je suis marié. Je crois que mes questions vont se porter dans le cadre du mariage. Parce qu'aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, nous enseigne, nous éclaire au travers de sa parole pour nous délivrer des pièges et des risques de l'ennemi. Et quand je parle des pièges et des risques de l'ennemi, je pense au mariage coutumier, précisément à la dot. Pour nous qui sommes africains, voilà, qui sommes en Afrique, je veux dire. Et aujourd'hui, avec ce message qui est enseigné sur la dot, il y a beaucoup de questions, en fait, beaucoup d'interrogations qui se posent. Déjà, comment célébrer le mariage ? Voilà, ce sont des questions qui se posent. Et à quelle période consommer le mariage ? Voilà, parce qu'il y a l'étape fiançailles. Et après les fiançailles, il y a les noces. Et les noces, à quelle période consommer le mariage ? Voilà. Et il y a aussi la question du présent qui se pose également. D'accord. Voilà, parce que la coutume africaine, vous voulez que lorsque tu vas prendre une femme en mariage, que tu apportes les présents en échange, c'est la femme que tu veux prendre. Et pour beaucoup de frères au niveau de l'Afrique et avec beaucoup de doctrines aujourd'hui qui sont données, beaucoup s'appuient sur le cas d'Abraham qui a porté les présents, qui a envoyé son serviteur avec les présents pour aller chercher une femme à Isaac. Voilà, et aujourd'hui, quand on lit à l'Abraham, on se rend compte qu'Abraham envoyait son serviteur chercher une femme qu'il ne connaissait même pas, dont le serviteur ne connaissait même pas. Voilà. Est-ce le cas d'Abraham ? On peut en faire une doctrine ? Ok. Très bonne question. Donc, le frère vient effectivement de se marier. Et il s'est marié au Gabon. Et là, il est venu rejoindre son épouse qui est bien sûr française. Et à Libreville, au Gabon, tout simplement, il y a beaucoup de questions sur le mariage, autour du mariage. À quel moment le mariage est-il célébré ? Et à quel moment doit-on consommer le mariage ? Donc, j'ai eu justement à répondre à certaines questions au téléphone, il y a quelques semaines de cela. C'était le mercredi. Le mercredi, c'était le premier jour du séminaire. Il y a un séminaire qui a été organisé suite à toutes ces problèmes qui sont remontés au niveau de l'Assemblée du Gabon, bien sûr. Oui, les phares ont eu à cœur d'organiser un séminaire. Pour expliquer encore bien les choses. À laquelle ils ont eu à cœur de vous appeler pour plus ou moins intervenir sur certains cas concernant un peu ce problème. Parce que c'est vraiment assez délicat, en fait. Ok. Donc, très bonne question. Alors, comme d'habitude, nous allons nous baser sur les écritures. Voilà. Et on va d'abord aller dans Genèse. Donc, on va aller au commencement de toute chose. Genèse chapitre 1, verset 26. Alors, Genèse 1, verset 26. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. » Verset 27. « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa, mâles et femelles. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-là, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur toute bête qui se meut sur la terre. » Voilà. Donc, ici, on nous montre déjà, dès le premier passage, le premier chapitre de la Bible, on nous parle de ce couple, cette famille que le Seigneur a fondée. Et on nous dit que c'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a formé l'homme, c'est lui qui a formé la femme. Donc, deux personnes qui veulent se marier, en l'occurrence un homme et une femme, on parle des chrétiens bien sûr ici, qui font confiance au Seigneur. Et ces deux personnes, l'homme et la femme, doivent s'assurer qu'elles sont formées par Dieu. Parce que si on se marie, si on se met ensemble alors qu'on n'a pas reçu une formation au préalable du Seigneur, on n'ira pas loin dans le mariage. Donc, il faut que les deux individus, l'homme et la femme, aient reçu une formation du Seigneur au niveau du caractère. Sur le mariage, sur la responsabilité respective. Quelles sont les responsabilités de l'homme vis-à-vis de la femme, vis-à-vis des enfants qui viendront un jour. Quelles sont les responsabilités de la femme vis-à-vis de l'homme. Voilà, donc, et comment diriger un foyer ? Qui fait quoi ? Quelles sont les fonctions respectives de l'un et de l'autre ? Donc, tout ça là, c'est des choses que le Seigneur nous enseigne. Et on a ces enseignements-là dans sa parole. Donc, là, on voit que c'est Dieu qui va former l'homme, c'est Dieu qui va former la femme. Et dans Genèse 2, verset 7, il est dit, donc Genèse 2, 7. Donc, on va aller rapidement voir ce passage. Là, on nous dit, et dans Genèse 2, on peut défiler seulement parce que ça ne passe pas, c'est pas grave. Voilà. Genèse 2, 7. Or, Yahweh, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il soufflait dans ses narines le souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Et on descend. Donc, là, on voit que c'est Dieu qui a formé l'homme. Donc, il faut s'assurer que l'homme et la femme, les deux, ont été formés par le Seigneur. Dieu crée et ensuite, il va former. Il va éduquer. Il va enseigner. C'est ça, la formation. Donc, c'est important. Et l'homme et la femme doivent être formés par le Seigneur. Nous descendons. Et il est dit au verset 18, Dieu dit, Yahweh, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et on sait tous que c'est la femme qui est venue par la suite. Et là, on voit que l'homme qui a été créé par le Seigneur a été ensuite formé. N'est-ce pas? Formé, éduqué par Dieu. Et ensuite, Dieu lui donne le sens de responsabilité parce qu'il va gérer les animaux. Il va donner des noms aux animaux. Donc, on voit que cette formation-là était une bonne formation au point où l'homme était responsable. Parce qu'on ne se marie pas si on n'est pas responsabilisé. Il faut être capable de pouvoir gérer un certain nombre de choses. Et d'entreprendre, de s'organiser, de diriger. Et là, par la suite, Adam va être endormi. Le Seigneur va prendre une de ses côtes. Il va former la femme avec cette côte. Et il l'amène vers l'homme. On descend. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Et Adam, bien sûr, voit la femme. Et il va l'apprécier. Et il va l'appeler, bien sûr, femme. Et au verset 24, on nous dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Donc, l'homme a été d'abord créé par le Seigneur. Ensuite, formé par Dieu. Éduqué par Dieu. Il a eu le sens de responsabilité. C'est pour ça qu'il pouvait gérer le jardin d'Éden. Il pouvait donner des noms aux animaux. Il pouvait diriger les animaux. Donc, il a appris par le Seigneur la gestion des choses. Tout ça. La gestion du foyer. Et ensuite, on nous dit que cet homme, une fois formé, va devoir quitter son père et sa mère. Parce qu'il a été bien formé. Donc, il était capable de s'auto-gérer. Il était capable, sur le plan matériel, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique, sur le plan spirituel, de se prendre en charge. Et de pouvoir aider sa femme, aider ses enfants. Et on nous dit qu'il va quitter son père et sa mère. Donc, il était capable de s'auto-gérer et de se prendre en charge. Parce que s'il est encore sous la responsabilité financière de ses parents, matériellement, financièrement, il ne peut pas prétendre prendre une femme fondée en foyer. Et ensuite, on nous dit qu'il va s'attacher à sa femme. Déjà là, on parle de la monogamie. Donc, à sa femme et non à ses femmes. Il s'attache à sa femme. S'attacher ici, c'est un euphémisme que le Seigneur a utilisé. En fait, c'est littéralement, c'est s'accoupler. Avoir des relations intimes avec sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Donc, nous comprenons par là que, avant qu'il y ait rapport aux intimes, l'homme et la femme ont dû être, non seulement créés, mais formés par Dieu. Façonnés par Dieu. Le verbe est formé, ici en hébreu, c'est formé par la pression des eaux, comme les pierres précieuses, qui sont formées dans les coulisses, sous terre, pendant des milliers d'années, par la pression de la chaleur, la pression des eaux. Et quand ces pierres, on les découvre, on voit leur beauté. On sent qu'il y a la vie, contrairement aux briques. On sent qu'il y a de la vie, que ça brille, ça attire le regard, parce qu'elles ont subi une transformation pendant des milliers d'années. Et c'est ça, l'homme. L'homme doit être formé par le Seigneur dans le secret, dans les coulisses, avant de prétendre s'accoupler avec une femme. On parle des chrétiens, bien sûr. Donc, il y a une formation préalable. Donc, on parle de la conversion, ici. On parle de l'éducation chrétienne. Et ensuite, l'homme va quitter son père et sa mère. Donc, avant de quitter son père et sa mère, comme c'est les parents qui marient les enfants, donc il faudrait qu'il y ait les noces. Parce qu'on ne quittait pas les parents sans les noces. D'accord ? Donc, on voit ici, il y a un processus. On ne fait pas les choses dans le désordre. Une femme qui n'a pas encore quitté son père et sa mère, qui n'a pas été, je veux dire, libérée par ses parents pour pouvoir aller fonder son foyer, et qui commence à coucher, étant chez les parents, elle est dans l'impunicité. Même s'il y a les fiançailles, elle est dans l'impunicité. Donc là, on voit un processus, création, formation, responsabilité. L'homme gérait les animaux, gérait le jardin. Et ensuite, l'homme était bien équipé, et il va maintenant quitter son père et sa mère, c'est-à-dire, il y a eu les noces. Le papa de l'homme et les parents de l'homme et de la femme ont dit à leurs enfants, nous vous libérons, vous pouvez maintenant aller habiter ensemble, vivre ensemble, parce que nous avons fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire les noces. Et là, l'homme a des rapports intimes, parce qu'il y a eu une formation, il y a eu un travail qui a été fait, il y a eu les noces. Et on va voir dans Genèse chapitre 29 maintenant, allons voir juste à partir du verset, voilà, on peut prendre à partir du verset 16. Or, Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai sept ans pour Rachel, ta cadette. Et Laban répondit, il vaut mieux que je te la donne que de la donner à un autre homme. Demeure avec moi. Alors ainsi, Jacob servit sept ans, sept ans pour Rachel. Et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Et Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli et j'irai vers elle. Regardez bien, Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Donc vous voyez bien, il y a eu un processus. Donc il faut qu'il y ait les noces. Les noces, ce festin. Et quand on fait le festin là, on ne va pas dire, on va encore faire d'autres noces après, d'autres fêtes après. Non. C'est les festins. Après ces festins là, on prend sa femme et on va habiter avec. Regardez bien ici, on va aller voir dans le lexique biblique maintenant, le mot festin là, dans l'hébreu, ça donne quoi ? Ça donne festin, ça donne fête, boisson, banquet, boire. Donc on voit bien que c'est une fête. Ce qu'on appelle les noces, c'est la fête de mariage. Donc les noces. Et donc il faut qu'il y ait ça avant de pouvoir avoir des rapports avec son épouse. Il faut qu'il y ait les noces au préalable. Ça sur le plan familial. Tu vois ? L'homme quittera son père et sa mère. Donc on voit bien que, avant de s'accoupler, les deux ont quitté leurs parents pour vivre ensemble. Et les parents qui ont libéré leurs enfants, ils ont été honorés. Pas forcément avec la dot, ça on verra ça. Mais libérés parce qu'ils ont été honorés selon les écritures. Ils ont été tranquillisés. Et ils ont donné, comme la parole le dit, c'est l'homme qui donne sa fille à mariage. Donc ils ont baigné leurs enfants. Et les enfants maintenant quittent les parents pour aller fonder leur foyer. Il y a eu les noces par la suite. Et allons voir, toujours par rapport aux noces, nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 19. Vous voyez ? Donc on prend l'exemple de Christ avec l'église. Qu'est-ce qui se passe ? Au verset 7, on nous dit quoi ? Sachant que l'église est fiancée à Christ, selon 2 Corinthiens 11, et là on nous dit, réjouissons-nous et tressayons de joie et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Donc nous attendons les noces avant d'être réunis totalement avec Christ. donc on attend bien sûr les noces de l'agneau. Présentement, nous sommes fiancés. Comme Paul le dit, on va le voir dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, qu'est-ce que l'apôtre nous enseigne ? Et voilà. Il dit au verset 1 et 2, « Plaise à Dieu que vous me supportiez un peu dans ma folie. Je vous prie, supportez-moi, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancés à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Donc on voit bien qu'il y a eu un processus. Christ est venu, il nous a régénérés, comme dans Genèse 1. Il nous a créés, il y a eu une nouvelle création. Ensuite, il nous a formés. D'accord ? Il continue à nous former pour être des disciples. Et il nous a fiancés. Et on attend les noces. Maintenant, les noces, là, ce n'est pas les premières noces, après il va y avoir 2, 3, 4 noces. Non. Non. Il y a une seule fête qui réunit les deux familles et des amis, s'il y a, et puis ça s'arrête là. Donc, vous voyez, il y a des étapes à ne pas brûler. Les gens comprennent mal les enseignements que nous donnons. Ils vont tordre la parole du Seigneur. Ils vont tordre les enseignements et ils vont pécher volontairement. Ils vont nous attraver leur péché. Nous devons être assez humbles et vérifier les Écritures. Mes amis. Et ne pas dire, « Chorah a dit, Chorah a dit, Chorah n'a pas... » La Bible, Chorah n'a pas remplacé la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole ? Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a un processus ici, les noces. Donc, ça, c'est le plan familial. Maintenant, les noces, on ne va pas demander aux gens qui n'ont pas l'argent de faire absolument des grandes fêtes comme beaucoup veulent faire des grandes fêtes alors qu'ils n'ont rien. Ils vont s'endetter pour faire des grandes fêtes. Tout ça, c'est de l'orgueil. On peut faire les choses simplement en fonction de ses moyens. On est chrétien. Il ne faut pas l'oublier. Il faut vivre simplement. Donc, en fonction de vos moyens, vous vous organisez pour faire une fête pour rassembler les deux familles. Si vous avez des amis, vous les invitez. Gloire à Dieu. On voit bien, dans Jean chapitre 2, on va le voir, il y a eu les noces de Cana. Tout le monde connaît cette histoire. Vous voyez ? Donc, la notion des noces est très biblique. Or, trois jours après, on faisait des noces à Cana, en Galilée, et la mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi convié aux noces avec ses disciples. Donc, on voit bien qu'il y avait les noces. Christ était invité aussi. Donc, de Genèse à Apocalypse, vous avez vu qu'on parle des noces. Il y a plein d'autres versets qui le disent. Vous voyez ? Donc, comme je disais, c'est en fonction des moyens qu'on organise la fête des noces. Et la fête des noces, c'est la fête qui permet, n'est-ce pas, aux deux futurs conjoints de quitter maintenant, officiellement, leurs parents, pour aller vivre ensemble. Maintenant, si les parents disent, si les gens vous disent, nous, pour nous, les noces, c'est la première rencontre qu'il y a eu entre les deux familles, et on attend la fête. Non, ça, ce n'est pas les noces. Ça, c'est juste l'officialisation de votre projet, votre union, tout ça. Mais les noces, c'est vraiment la dernière fête qui va vous permettre de quitter officiellement vos familles respectives pour aller fonder votre propre famille. Voilà. Avec la bénédiction des parents et tout ça, là. Ça, c'est le plan familial. Et c'est ce que la parole de Dieu nous montre. Voyez ? Maintenant, on a vu qu'au niveau de la mairie, aller à la mairie, ça, c'est juste une formalité, mais une formalité à laquelle aussi, il faut se soumettre si on est chrétien, parce qu'on respecte les lois des pays où nous sommes. On n'est pas dans une jungle. Ceux qui n'ont pas les papiers, on peut comprendre, on va essayer de les aider pour qu'ils aillent marier, se marier dans leurs ambassades. Ça, il n'y a pas de... Voilà. Maintenant, on a parlé du mariage auprès des autorités, devant les autorités. On a bien dit, je l'ai bien enseigné, en disant qu'il y a des pygmées, par exemple, qui sont dans la forêt ou des Indiens qui sont en Amazonie là-bas. Ils n'ont pas forcément d'administration. Ils ne sont pas forcément soumis aux lois gouvernementales, tout ça. Donc, ils se marient seulement au niveau de famille parce qu'ils sont dans leur forêt. Ça, c'est autrement. C'est autre chose. Mais quand on est dans une société civilisée, organisée, avec des lois, des lois qui ne contredisent pas la parole du Seigneur, pourquoi ne pas s'y soumettre ? Parce que nous voulons être des modèles. Paul dit avec les Grecs, j'étais comme un Grec pour gagner les Grecs. Alors, il faut le faire simplement. Ça ne coûte rien. C'est gratuit en plus ici en France, en Occident. Donc, on le fait et c'est plus simple. Comme ça, on a un bon témoignage auprès de tout le monde et ensuite, on peut aller consommer ce mariage. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Des chrétiens veulent se créer des problèmes inutilement et comme Pierre le dit dans 2 Pierre chapitre 3, ils vont se servir des paroles des enseignements de Paul. Ils vont les tordre comme ils le font avec les autres écritures pour leur propre ruine. Donc, il ne faut pas dire, faire dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. L'enseignement était clair. Donc, si l'on veut consommer son mariage, il faut bien sûr procéder comme la parole le dit. Donc, il faut s'assurer que le monsieur que vous voulez épouser, mes soeurs, ou les messieurs que vous voulez épouser, que les femmes que vous voulez épouser, mes frères, soient formés par le Seigneur parce qu'on est chrétien. On parle dans le cadre du mariage chrétien, bien sûr. Et soient formés par le Seigneur. Et au niveau des parents, bien sûr, il faut s'organiser pour les honorer dans le sens où il faut quand même les aviser. Et que les parents, avec vous, ensemble, plusieurs vous organisez pour qu'il y ait les noces. Donc, cette fête de mariage parce que les écrits nous disent dans Hébreu 13 que le mariage doit être, comment dire, estimé par tous, honoré de tous. Donc, il faut faire en sorte que tout le monde soit en paix, soit heureux. On ne parle pas forcément de la dot. Et puis, voilà, comme ça, une fois que c'est fait, on va à la mairie le même jour. C'est simple. Ça, ça ne coûte rien. Et puis, on fait les choses dans les règles. Et puis, c'est tout. C'est tout. On voit dans les Écritures Marie et Joseph qui allaient s'enregistrer auprès des autorités comme une famille. À Bethléem, c'est là que le Seigneur, n'est-ce pas, est né. Donc, vous voyez qu'ils se sont soumis aux autorités, tout ça. Et puis, voilà. Donc, c'est simple. Il ne faut pas se créer des problèmes inutilement. Voilà. Voilà. Donc, on a pu voir. Et puis, regardez bien. On repart avant de finir là. Dans Genèse 29, verset 22, on voit quoi ? Qu'est-ce qui est écrit là ? « Laban réunit tous les gens du lieu et fit un festin. Mais quand le soir fut venu, il prit Léa, sa fille, et la mena vers Jacob qui s'approcha d'elle. Laban donna Zilpa, sa servante, à Léa, sa fille, pour servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'ai-je pas servi chez toi pour Rachel et pourquoi m'as-tu trompé ? » Donc, on voit bien qu'il a consommé le mariage après les noces. Tu vois ? Voilà ce que les pères de la foi nous ont enseigné comment ils ont vécu. Et c'est ça, les Écritures. Après les noces, il va consommer. Vous voyez ? Et les noces, ce n'étaient pas les fiançailles, c'était vraiment un festin, la fête et la dernière fête. Et c'est ce que l'on voit dans toutes les Écritures. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ fait avec l'Église. C'est pour ça qu'on attend les noces. Le jour de l'enlèvement, on va être à la table du Seigneur, prendre un repas, passer sur les noces. Donc, on voit bien que le Seigneur Jésus-Christ ait l'exemple parfait avec l'Église, avec l'Église. Donc, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut suivre. Donc, maintenant, arrêtez de, comment dire, tordre les Écritures pour justifier vos apôtites sexuelles parce que la maîtrise de soi vous manque, parce que vous avez du mal à gérer vos pulsions sexuelles. Et il ne faudrait pas dire maintenant que le frère a dit, le frère Chora a dit, Chora a enseigné. Non, il faut arrêter ce comportement-là qui n'est pas un comportement biblique chrétien. C'est de la manipulation, tout ça. Voilà. Donc, je voulais éclaircer les choses pour que les frères et soeurs à Libreville, dans le monde entier, soient éclairés. Ok, j'ai béni parce que l'émission est vraiment en direct. Déjà, dans le monde entier, les frères bénéficient, mais je vais me poser des questions dans le cadre du Gabon où je reviens. Voilà, parce que je travaille dans l'œuvre du Gabon et j'en reviens. Il y a beaucoup, pas mal de questions qui se posent dans ce sens. Ok. Déjà, j'ai béni au Seigneur que ce point-là a été beaucoup éclairé. Et aujourd'hui, avec les éclaircements que tu as donné aujourd'hui, on voit à l'anime de la parole que c'est la Bible qui dit, c'est pas vous qui dites. C'est pas moi qui l'envoie. Malheureusement, on a des frères qui s'appliquent, que Shura a dit, mais qui aujourd'hui ne s'appliquent plus sur les écultures, qui ne prennent plus le temps d'examiner comme les chrétiens devraient.